Comment je peux être original sur un truc que j'ai déjà fait deux fois ? Bonjour ! J'ai déjà fait... Ça te dirait d'apprendre à faire de la musique en deux minutes ? J'ai déjà fait le linge. Bah alors c'est quoi tout ce linge ? C'est fait... En plus ça pourrait te servir pour le défi Coding 2017. C'est fait... Ah, ce qui change c'est qu'on va faire deux apps en ligne cette fois. Qui fonctionnent aussi sur iOS et Android. Ça je le rajoute. Et c'est parti ! Commençons par la plus simple, Incredibox. Quand tu ouvres l'application ou quand tu es en ligne sur l'application, on va te demander de choisir un style. Moi ici je vais choisir The Love, mais c'est à toi de voir. Une fois que le style est chargé, tu touches le petit bouton Play et tu as une série de petits bonhommes torse nu sur lesquels tu vas faire glisser des musiques, des samples. Et ça va créer ta musique. Donc tu vois ici qu'il y a un petit cercle rond qui tourne. Et lorsqu'il est terminé, le sample suivant est activé. Donc celui qui a le masque, il est activé une fois que le cercle est terminé. Donc là pareil, le monsieur rouge avec son bonnet est activé parce que la boucle est terminée. Alors je vais ajouter encore un élément. Et il déclenche maintenant parce que le cercle a fini. Donc là, j'ai ajouté des parties les unes après les autres. Et quasiment, je peux dire que j'ai presque fini mon morceau. Mais maintenant, si je veux faire par exemple un A, B, A. Je vais faire glisser trois personnages d'un coup. Et je vais bien suivre le cycle en haut. Quand je vais toucher les personnages, je vais les mettre en pause. Et les autres vont pouvoir démarrer. Donc là, je suis sur la partie B. Je vais re-glisser en amont, mais je les mets en pause. Hop, je les réactive et je pose les autres. Et j'ai fait mon A, B, A. Alors une fois que j'ai terminé et que j'ai choisi mon organisation, je veux pouvoir enregistrer. Je touche en haut les trois petits traits. Wreck. Et là, je vais activer tout simplement mes personnages que j'ai déjà préparés. Donc là, je lance ma batterie. Ensuite, mon cercle est bientôt fini. Avant qu'il soit fini, je vais activer ma première couche. Donc le monsieur avec son masque. Maintenant, je vais activer le monsieur à cravate un petit peu avant la fin. Voilà, il démarre. Et puis, je vais ajouter petit à petit les autres bonhommes. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est qu'un enregistrement doit forcément durer sept boucles minimum. Donc il va falloir ajouter autant de boucles pour que ça puisse faire sept au moins, voire huit par exemple. Et comme ça, je pourrais sauvegarder mon morceau. Donc il va être un petit peu long, ce qui n'empêchera pas après que je pourrais le raccourcir s'il est trop long pour mon programme ou pour ce que je veux faire de mon oeuvre musical. Quand c'est fini, je peux toucher pause ou alors toucher le petit bouton rouge. Il est fini, je le sauve et je vais lui donner un nom. Et ensuite, je peux copier le lien de la création pour pouvoir le partager. Passons à l'app Soundtrap. Alors il faut quand même préciser qu'elle est plus compliquée qu'IncrediBox, voire même beaucoup plus compliquée. A l'ouverture de l'application, touche Create New Project. Ici, tu vas avoir un éditeur audio qui va s'ouvrir. Tu touches les petites notes roses et ensuite, tu vas choisir une banque de sons qui te plaît. Quand tu la tapotes deux fois ou que tu la fais glisser, elle commence à être jouée et elle se met dans l'éditeur. On va l'agrandir pour qu'elle fasse jusqu'à 8. Le chiffre 8 qui représente les mesures. Chaque carré est une petite mesure sur la grille. Ensuite, on va ajouter d'autres sons. Là, j'ai mis une basse. Maintenant, je vais rajouter une batterie. Je rappelle que je tapote deux fois ou je fais glisser pour qu'elle s'ajoute. Voilà les deux ensembles. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire une entrée progressive. Pour cela, je touche la région de la basse. Je la retouche sur sa poignée pour la tirer et qu'elle démarre à l'endroit où je veux. Maintenant, je vais ajouter une guitare. Et là, pareil, mais cette fois, je vais la réduire dès le début et par la fin. Sinon, ça va buguer. Je la déplace tout simplement et voilà ce que ça donne. Quand je touche le petit bouton volume, je vais pouvoir la mettre plus fort ou moins fort. Je peux aussi la muter, c'est-à-dire qu'on ne l'entende plus du tout, par exemple. Ici, j'avais une piste en trou. Je touche la roue crantée et je vais pouvoir la supprimer. Comme ça, tu sais comment supprimer les pistes. Pour finir, je vais ajouter un petit synthé. Là aussi, en le faisant venir, je vais le raccourcir depuis la fin et le déplacer jusqu'à la fin. On voit qu'à chaque fois, je respecte deux carrés. Dans ton vrai morceau, il vaudrait mieux avoir quatre carrés qui feraient quatre mesures. Ton morceau sera un petit peu plus long. Une autre façon d'organiser ma musique, c'est de faire la forme ABA. Reprenons notre morceau actuel et on va l'agrandir en prenant la petite flèche en haut et en la tirant jusqu'à 16. Je vais élargir la durée de mes régions et je vais les déplacer pour vraiment voir ici un A, puis un B. Et ici, je fais un copier-coller en touchant simplement la piste et j'aurai un ABA. Ma basse en introduction, ensuite la batterie qui arrive, ensuite la basse va s'arrêter, la batterie continue et je passe à la partie B, ici. Et ensuite, on repartira sur la partie A. Il est maintenant temps de parler de l'export. Lorsque ton morceau est terminé, tu touches Fichier, quitter le morceau et là, tu retrouves les morceaux que tu as créés. En haut à droite, il y a une sorte d'agrafe de partage. On va te demander de rendre publique ton oeuvre et de la copier. Et ensuite, tu peux la coller, par exemple, dans Notes. Quand tu cliques sur le lien, elle va s'ouvrir dans le navigateur et tu pourras réécouter ta musique et ainsi la partager. Alors maintenant, il va falloir trouver une fin. La serpillère. Ah oui, c'est pas mal, la serpillère. Eh oui, mesdames, messieurs, moi, je n'ai pas une serpillère comme tout le monde. Ouais, alors là, par contre, je ne sais pas comment je vais passer. Cascade ! Ça va être un petit peu compliqué. Bon, et sinon, tu peux t'abonner, mettre un pouce bleu, commenter et partager sur les réseaux. Ciao ! Je vois que ça ne met pas trop en valeur mon crâne, quand même, tout ça.